Épisode 49. Comment catégorise-t-on les blockchains ? Il existe trois catégories principales de blockchains. Les blockchains publics, les blockchains privés ou permissioned blockchain en anglais, qui nécessitent un droit d'accès, et enfin les blockchains semi-publics, qui sont gérés par un consortium. À mesure que la technologie évolue, d'autres catégories de blockchains émergent aussi. Les chaînes publiques, tout d'abord, sont libres d'accès et transparentes. Tout individu ou institution peut envoyer une transaction au travers d'une chaîne publique depuis n'importe où dans le monde. Cette transaction est ensuite vérifiée par les nœuds de la blockchain. N'importe qui peut participer à l'exercice compétitif de minage pour gagner les droits d'inscription. La blockchain Bitcoin est justement un exemple de cette chaîne publique. Les blockchains de consortium sont semi-publics, et généralement utilisés au sein d'une organisation ou entre les membres d'un consortium. Plusieurs nœuds sont préaffectés avec des fonctions de tenue de compte. La genèse de chaque bloc est décidée conjointement par tous ces nœuds comptables présélectionnés. Alors que d'autres nœuds échangent et participent à la blockchain, ces autres nœuds ne possèdent pas de droits de tenue de compte. Et enfin, les blockchains privés sont complètement fermés au public. Les droits de tenue de compte sont centralisés, et la technologie de blockchain n'est alors utilisée que pour ses propriétés de tenue de compte et l'enregistrement des transactions en interne. Les blockchains privés sont utilisés exclusivement par un groupe prédéfini d'institutions ou d'individus. C'est tout pour aujourd'hui, alors abonnez-vous vite pour découvrir la suite de l'aventure de la blockchain. A bientôt. Sous-titrage ST' 501